Comme je le disais, il y a quand même quelqu'un qui a beaucoup compté dans ma formation cinéphile et qui a beaucoup compté dans la cinéphilie française, je ne suis pas très original, c'est Glaoubert Rochat, mais qui a marqué quand même un pic, une espèce de pointe de modernité chez vous, qui rimaient, qui raisonnaient avec Pasolini, avec Fassbinder, avec cette espèce d'apreuté assez incroyable. Et surtout ce qui est très précieux et ce qui est un enjeu vraiment je pense aujourd'hui qu'on a un peu oublié, vers lequel on revient, c'est cette espèce de mélange entre une extrême sophistication formelle et en même temps un goût pour la trivialité, l'archaïsme, l'imaginaire primitif. C'est quelque chose à la fois qui tient de la sophistication et de l'aspect plus brut, on va dire. Et c'est quelque chose d'éminemment contemporain ça. C'est ce qui m'intéresse au cinéma en ce moment, plus généralement. On a toujours une passion un peu de la spécialité, de la spécialisation. Et c'est peut-être d'ailleurs une des choses sur lesquelles on doit un peu retravailler ou repenser. C'est-à-dire qu'il y a les critiques et les journalistes de cinéma, les critiques de littérature, l'art, etc. Et c'est rare qu'ils se rencontrent entre eux. C'est-à-dire qu'éventuellement il y a des rencontres dans chaque discipline, entre des journalistes et des praticiens, des artistes, etc. Mais une espèce comme ça de conclave. Mais voilà, c'est peut-être une manière plus brésilienne de voir les choses. Et voilà, c'est-à-dire de côté, bon, on va prendre les différents pays et on va voir ce qu'ils ont à se dire. Donc je crois, enfin à ma connaissance, je ne connais pas de... Il doit y avoir des rencontres comme ça, mais je n'en connais pas personnellement. Donc ça veut dire que c'est en tous les cas, en termes d'échelle, il ne doit pas y en avoir de très grande. Comme ça, il n'y a pas de grand symposium de ce genre-là.